Alors, je suis Nathalie Budon, je suis mariée, il s'appelle Gilles, il fait du développement personnel avec moi. On habite rue Aïmalmaison, dans un endroit qui est pour moi merveilleux, parce qu'il y a beaucoup de nature pour pouvoir me promener. Aujourd'hui, moi j'ai fait une reconversion professionnelle, et donc j'étais avant-coiffeuse, et maintenant je fais du coaching et de la formation en communication et en thérapie, en hypnose. J'avais une entreprise, j'avais un salon de coiffure, on travaillait avec mon mari, c'est un salon de coiffure qu'on tenait ensemble. Et à cette époque, je ne me sentais pas bien, parce que les messages, que ce soit de mon mari ou même de mes salariés, j'avais trois salariés, elles me touchaient beaucoup, et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ça me faisait aussi mal. Et à l'époque, j'étais en train de chercher comment je pouvais améliorer, je venais de finir une formation d'hypnose, une formation de PNL, une formation de communication, et même avec ces nombreux outils, je n'arrivais pas à trouver pourquoi il y avait des choses qui me faisaient aussi mal. Et ma situation à l'époque, c'était que j'étais comme une éponge. Quand on me disait quelque chose, je le prenais pour moi, comme si le monde venait de s'arrêter, et que je devais absolument résoudre le plus vite possible ce qui s'était passé, parce que j'avais peur que la personne ne m'aime plus. Je me disais, mais pourquoi je réagis comme ça ? Je n'arrivais pas à comprendre les souffrances que j'avais à cette époque, et puis en plus, les souffrances qui m'amenaient en même temps à manger trop, parce qu'il fallait que je me réconcilie, ou des fois boire un peu trop. Donc il y avait des choses qui me faisaient vraiment très mal, et je me suis dit, je ne voulais vraiment pas continuer comme ça. Et je trouve une solution. J'ai des exemples. Par exemple, sur une réunion de travail qu'on faisait au salon de coiffure, avec l'équipe, je me souviens d'une personne qui m'a dit, tu es une très mauvaise patronne. Et à l'époque, ça me touchait tellement que je disais, mais oui, je suis une mauvaise patronne, elle me le dit. Et je descendais, j'allais dire, ça me rabaissait au point de dire, je dois, enfin, ce n'est pas bon, quoi. Elle a certainement raison. Qu'est-ce que je dois faire pour être une meilleure patronne ? Et j'essayais de trouver des choses, alors que maintenant, avec le recul, je sais très bien que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà, exactement, les jugements et les critiques me remettaient en question. Et je les prenais pour moi, personnellement. Je ne pensais pas du tout que ça pouvait être juste une interprétation de la personne. Et on avait beau me le dire, enfin, Gilles avait beau me le dire, mais c'était pour moi, je le prenais, enfin, voilà, toutes ces critiques, je les prenais pour moi. Et ça me faisait vraiment souffrir. Oui, c'était vraiment, je prenais, oui, vraiment, c'est ça. Tout ça, je le prenais pour moi. Et, enfin, il y a d'autres exemples qui me viennent en tête. On mettait des choses en place dans le salon de coiffure. Donc, on faisait, pareil, la réunion d'équipe. On mettait les choses en place. Et puis, on lançait l'action. On réanalysait, par exemple, un mois après, si ça n'avait pas été. C'était, par exemple, voilà, c'est certainement à cause de toi et je le reprenais pour moi. Je ne me mettais même pas en question en disant, ben non, il y a peut-être... Je n'osais même pas dire à la personne, je dirais, aujourd'hui, je n'osais même pas dire à la personne, ben non, tu sais, il n'y a peut-être pas uniquement moi et ça serait peut-être intéressant qu'on analyse ensemble. Je prenais tout pour moi. Et, voilà, je prenais, je prenais, je prenais. Je pourrais même faire un petit retour en arrière parce que, il y a 7, 8... Je pense que c'était en 2008, j'ai eu une allergie aux produits cosmétiques de couleur. Et avec l'hypnose, je l'ai complètement annulée. Et je sais maintenant que c'était le fait que j'étais... Enfin, j'étais tellement émotive que je prenais tout pour moi. Ça m'a créé des mots énormes. Et je n'osais jamais dire à la personne qu'elle me faisait mal ou je n'osais rien dire. Et je prenais pour moi, j'essayais d'être toujours de plus en plus fort, de ne pas montrer mes sentiments, de me mettre une carapace en me disant « Oui, oui, elle a certainement raison. » Et je continuais. Et comme je n'en parlais pas, il n'y avait personne qui pouvait savoir. Donc, je continuais dans la même logique jusqu'à temps que je découvre les clés du passé. Gilles, quand il me disait quelque chose, que ce soit dans notre vie personnelle comme dans la vie professionnelle, je le prenais très à cœur. Parce que je me souviens d'une scène où il avait dit quelque chose. Je ne me souviens plus ce que c'était exactement, mais je l'ai pris pour moi. Et j'étais en train de nettoyer à ce moment-là au salon de coiffure. J'ai dit « Oui, c'est toujours pareil. » Et j'ai cassé une lampe. Et il m'a dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu réagis comme ça ? » Je lui ai dit « Oui, voilà, tu as encore dit que c'était encore de ma faute. » Mais il m'a dit « Ce n'est pas ça. » Je n'ai pas voulu dire ça. Et moi, j'ai fait mon interprétation. Les mots qu'il a dit, je les ai interprétés à ma façon. J'ai pris ça pour moi. Et j'ai relancé le message en me disant que, encore une fois, c'est pour moi. Pour moi, c'était toujours moi qui étais la cause du problème. C'est exactement ça. On me faisait une remarque et pour moi, j'étais en faute. C'est exactement ça. Il y avait les critiques, le relationnel, oui, la nourriture. Il y avait encore certaines choses au niveau de la nourriture que je n'arrivais pas à très bien, comment dire, enfin, pas analyser, à savoir m'autoriser. Ce n'est pas le mot que je cherchais. J'avais des problèmes de nourriture, mais je ne le voyais pas tant que je n'étais pas dans les clés du passé. Les messages, le fait que je le prenais pour moi, que ça me faisait très mal et que je n'osais pas dire à la personne ce que ça me faisait ou ce que je pensais parce que j'avais peur qu'elle ne m'aime plus. J'avais peur qu'elle me dise quelque chose qui me fasse de nouveau mal. Donc, la fuite, la peur de me dire qu'est-ce qu'elle va me dire ? Non, je ne vais surtout pas lui dire. Donc, c'était un mur. Je compensais par la nourriture, par les choses qui me faisaient plaisir et aussi, je me rends compte que j'avais aussi des fois un peu trop d'alcool où j'avais tendance à boire un peu trop. Donc, je me rends compte que j'avais aussi une envie d'alcool parce que ça me permettait d'oublier le fait de boire un peu trop. J'oubliais ma blessure que j'avais mal même si je la retrouvais. Mais voilà, j'étais vraiment à ce niveau-là au niveau des messages, la nourriture et l'alcool. je pense que mon comportement il restait neutre. On ne voyait pas, on ne pouvait pas deviner que moi, je souffrais. Parce que j'arrivais, aussi bien que ce soit percé au professionnel, j'arrivais avec le sourire. La personne, elle ne pouvait pas du tout s'imaginer. mais c'était souriante. Donc, le commerce, en plus, on doit être très souriant. Donc, le sourire, dès que j'arrivais, je laissais mes problèmes à la porte d'entrée, je les reprenais après. Et quand c'était perso, je n'en parlais pas à Gilles parce que je trouvais presque que ce n'était pas la peine de lui en parler ce que c'était inutile. Je ne pensais pas que c'était nécessaire que je lui en parle. C'était très intériorisé, mais ça ressemble à mon enfance. Quand je me disputais avec mes frères et sœurs, on était chacun dans la chambre et j'intériorisais mon problème à l'époque. Donc, la situation qui a continué, qui a continué et j'ai resté sur la même chose où j'allais voir papa et maman avec le sourire, comme si de rien n'était. On était 5 à la maison en me comptant. Papa, il travaillait beaucoup. Maman, il ne s'est pas facile avec les enfants. Donc, voilà. Alors, j'étais à 9. J'étais au plus bas. J'étais au point où... D'ailleurs, il m'arrivait un accident. peu de temps, on va dire, avant. Mais voilà, c'était vraiment un degré de souffrance vraiment énorme où il fallait absolument que je puisse parler aux gens. Le degré est arrivé trop, trop intense et je sentais que j'étais à un point où je fuyais et je ne voulais surtout pas fuir. Ça ne me ressemble pas et je voulais absolument être là, présente et pouvoir en parler à la personne et ne pas me dire à chaque fois « Allez, va-t'en. » Voilà, ça recommence comme en mon enfance. « Va-t'en ta chambre. » Je ne voulais plus du tout ça. Ça, c'était terminé. Alors, j'ai entendu parler de toi, Noémie, par Jeff et Peggy parce qu'à l'époque, je suivais sur le yoga. Je m'étais mis au yoga pour me dire que ça me ferait baisser la pression. Je voulais absolument aussi diminuer la nourriture et l'alcool et je suivais Jeff et Peggy et tu as fait une intervention avec eux. Et voilà, c'est comme ça. Et c'était sur Facebook. C'est un lien Facebook qui avait cliqué à une amie qui avait aimé et je suis allée voir, c'est écrit « Les clés du passé. » Donc, le nom m'avait pas du tout ça n'avait pas résonné en moi mais je me suis dit « Tiens, c'est Jeff et Peggy, on va les voir. » Et ça, en l'écoutant le soir, après le travail, je l'ai écouté jusqu'au bout et ça a fait tilt. Quand tu as parlé des blessures, je me suis dit « Waouh ! » C'est exactement ça. Il faut que j'aille voir plus. Il faut que j'aille voir plus. C'est vraiment quand tu as parlé, c'était un ensemble, tu as parlé de nombreuses choses. C'était une vidéo qui a duré, je crois, presque deux heures. Mais c'est juste le passage, tu parlais des schémas qui se répétaient, les blessures qu'on mettait en place, les masques étant petites. et puis alors là, j'ai une grosse clé qui dit « Il faut vraiment que je travaille sur moi. Il me reste quelque chose. » Et de ce fait, je me suis inscrite pour pouvoir travailler sur ces blessures parce que ça a été très fort. Je ne voulais plus souffrir. Le programme, il fallait que je trouve le programme parce que je ne voulais plus souffrir. avec l'hypnose, j'avais retiré mon allergie à la cosmétique de couleur et je sentais qu'il y avait des choses en moi, comme la nourriture et l'alcool qui étaient encore présentes. Il fallait que je trouve quelque chose parce que je voyais des personnes dans des vidéos, je dis « Waouh ! Elles sont parfaites, elles sont super, elles rayonnent. » Ça doit être possible de toucher ça et ça doit être possible de pouvoir être une personne où ces blessures, elles disparaissent. Et comme j'avais celle-ci qui me rongeait, ça me rongeait à l'intérieur, je voulais, moi, être, moi, plutôt, pouvoir dire à la personne ce que je pensais normalement sans avoir à me dire « Non, je ne peux pas lui dire. Si je lui dis, elle ne va pas m'aimer. » Je ne peux pas lui dire. Alors qu'il fallait que je trouve quelque chose pour pouvoir dire tout simplement à la personne « Aujourd'hui, moi, ce que tu me dis, ça me fait mal ou il faut que je trouve une solution ? » Et je n'avais rien, j'avais fait de la communication non-violente et même avec ça, je n'arrivais pas. Waouh ! Ça me revenait à chaque fois une puissance. Il fallait que je trouve quelque chose pour pouvoir parler à la personne, lui dire pourquoi moi, ça me faisait mal ou pourquoi je voulais... Je pense que je ne voulais pas... Oui, c'est ça. Je voulais réussir à m'affirmer. Oui, c'est exactement le mot. Prendre ma vraie identité et vraiment dire que voilà. Oui, c'est ça. M'affirmer, c'est vraiment le mot exact. C'est plus s'affirmer parce que cette sensibilité, je l'aime bien. Elle m'aide aussi à... C'est mon curseur qui permet aussi de me dire « Tu es peut-être allé trop loin » ou « Pourquoi il se passe ça en toi ? » C'est plus l'affirmation et de me dire que tout le temps de mon enfance, de mon adolescence, de ma vie professionnelle active, mes premières relations amoureuses, j'étais plus dans le côté subir que le côté de m'affirmer et je ne m'en suis pas rendue compte puisque c'est un schéma que j'ai répété mais tellement de fois. Alors, j'ai acheté mais je ne l'ai pas acheté tout de suite parce qu'il fallait que j'en parle. à Gilles, j'avais toujours ce côté « Il ne faut surtout pas que c'est à cause de moi » donc je n'ai pas acheté tout de suite, c'était horrible. Alors, ah si, je me souviens très bien maintenant. Quand j'ai regardé ton interview, ta vidéo et je me suis dit « Voilà, tout ça, ça remonte à mon enfance. » J'en ai parlé à Gilles le lendemain parce que je l'avais réécouté le soir et à ce moment-là, on partait chez mes parents dans le Pas-de-Calais donc on avait deux heures de voiture j'ai dit « Il faut que tu écoutes ce que j'écoutais hier parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé et voilà, j'ai envie de prendre cette formation et voilà, j'aimerais bien que tu l'écoutes aussi que tu me dises ce que tu en penses. » Et on a écouté pendant les deux heures de route la vidéo et il m'a dit « Mais moi aussi, franchement, il fait waouh, il fait falloir qu'on regarde si on peut s'inscrire à deux. » Et de ce fait, on a repris le replay et moi je me suis inscrit et il s'est inscrit aussi et on s'est inscrit comme ça tous les deux à ce moment-là peut-être deux, trois jours après mais ça n'a pas été tout de suite mais on a eu des images lui, il a eu des images moi j'ai eu des images de notre enfance et de l'adolescence et c'est là où on a pris la décision de s'inscrire tous les deux sur les clés du passé. Le fait déjà qu'on connaisse Jeff et Peggy, on va dire qu'on avait une confiance déjà avec Jeff et Peggy, on s'est dit que ça ne pouvait pas, on n'avait aucune crainte, c'est vrai que puis en même temps le fait de te voir, il y avait un côté souriant, bienveillant, je dirais de l'image que tu transmettais à travers la vidéo, c'était une image pour moi qui était apaisante et de sérénité, je ne me suis même pas imaginée, même pas en rêve que ça pouvait être une arnaque, je me suis dit c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est ça qui va résoudre peut-être mon problème et Gilles, est-ce que lui aussi ça pourra résoudre son problème ? On ne s'est même pas posé la question, on s'est dit on y va quoi. Je ne me suis pas posé de question surprise parce que je me suis dit qu'il fallait trouver une solution. C'est un peu comme dans mon métier, c'était un investissement, c'est une formation et comme j'ai un métier où je suis en formation continue, je me suis dit je prends, j'ai investi sur moi. Donc le prix, on va dire, au jour J, je ne me suis pas demandé si je pouvais ou pas, je pense que j'aurais trouvé d'une façon ou d'une autre des moyens. Si je ne les avais pas eus, je les aurais trouvés. Maintenant, ayant fait la formation, je pense qu'elle pourrait être trois fois plus chère. Là, ce qu'on y retrouve, c'est tellement libérateur. c'est être reconnecté avec soi-même. Ça n'a pas de prix. Encore une fois, ça n'a pas de prix. d'être bien dans sa tête et dans son corps, ça n'a pas de prix. De pouvoir parler avec tout le monde, je dirais que je rayonne, mais voilà, ça n'a aucun prix. Plutôt que prendre des cachetons. ça n'a aucun prix. J'allais dire, ça devrait être même dès à l'école, on devrait pouvoir déjà avoir des programmes comme ça pour pouvoir voir que c'est important de pouvoir s'investir sur soi et d'apprendre à se connaître. Mais des choses en place, ça n'a aucun prix. Donc j'ai trouvé ma réalisation. J'ai trouvé beaucoup de choses. Le fait d'être moi, le fait d'être libre. Vraiment. Je ne parlerai pas que c'était difficile le programme parce que j'avais tellement une soif de pouvoir guérir. Il n'y a rien qui m'a paru difficile. J'ai mis étape par étape. Avec le recul, je n'ai eu aucune difficulté. Je me suis dit que je voulais me battre. J'étais déterminée à ne plus jamais souffrir. Ça m'avait tellement fait mal. Je crois que j'ai signé ton programme. J'avais 47 ou 48 ans et j'ai dit que ça, c'était terminé. Donc j'étais... J'allais dire, ton programme, le classeur, même encore aujourd'hui quand il y a un truc qui arrive, je vais rechercher le module et je retravaille dessus. Mais non, il n'y a rien qui m'a paru difficile. Ma soeur Jumet me dit toujours comment tu fais ? Je lui dis, je t'ai déjà dit tu t'inscris au programme, tu travailles. Mais bon, il faut qu'elle trouve le bon moment pour elle. Moi, le programme, ce qui m'a changé, c'est de m'affirmer. Pouvoir parler normalement, c'est... Pour moi, c'était waouh ! de voir que je pouvais parler sans que la personne me dise ben voilà, tu m'as fait mal, je ne t'aime plus, que je délivrais un message et que j'aurais dû le faire avant. C'est... Cette approche, ça m'a permis de pas à pas de pouvoir sortir de cette coquille et de pouvoir vraiment discuter. Vraiment, c'est un soulagement. Cette approche, pour moi, c'était... Enfin, une Nathalie qui renaissait. C'était moi. Moi, c'était merveilleux. C'était waouh ! Je sais que je me préparais. C'est-à-dire que je cherchais quand même mes... Enfin, je cherchais mes mots en me disant il faut que ce soit des mots qui soient... qui soient... Comment dire ? Oui, bienveillants et doux. Parce que j'avais besoin de ça aussi, mais... Comme ça s'est fait au fur et à mesure du programme, j'irais que... J'essaye de me souvenir. Donc, il y avait le programme. On voit les blessures. Donc, c'est pas ce moment-là. Je mets mon objectif en place. Mon premier objectif, c'était la perte de poids. Parce que j'avais vu la vidéo d'une personne justement qui avait perdu du poids. J'avais pas d'idée de ce que j'allais dire. J'avais une multitude de... Je devais en avoir au moins 10 ou 12 d'objectifs. Et je me suis dit... Noémie a dit pas tout en même temps. Il faut que j'en choisisse un. Et j'en avais tellement. Je me suis dit, je vais commencer par le poids. Parce que c'est mon image quand même aujourd'hui qui me... qui me... qui me faisait... Enfin, je m'acceptais pas vraiment bien dans mon corps. Donc, mon premier objectif, c'était le poids. Et ça a été très vite rechangé. Parce que j'ai bien vu que cet objectif n'était pas suffisamment fort que... Enfin, j'allais pas jusqu'au bout. Et je me souviens plus que c'était le deuxième. Je m'en souviens plus. mais je sais que j'ai changé très vite l'objectif en me disant non, il faut que tu trouves... Eh bien, je me demande si c'était pas de changer de métier. Ou à l'époque, je me suis dit je me sens pas bien. Et c'était pas de trouver un autre métier ou trouver autre chose. Il faudrait que je regarde. J'ai gardé tous mes feux. Je dois en avoir 10 ou 15. Mais il faudrait que je regarde 200. Il y en avait plusieurs. Et après, j'en ai mis 2-3 que je regardais régulièrement pour savoir où je me situais, ce qu'il fallait que je fasse évoluer. Mais c'était vraiment le message de ce fait. C'est curieux, mais il était pas en objectif. Faire passer un message, pour moi, c'était pas un objectif. C'était... Il y avait d'autres choses, mais pas ça. Et c'est au fur et à mesure... Je crois que c'était quand même à la fin de la formation que je me suis aperçue de tout ça. Au moment où je la démarre, c'est vraiment de me dire que je dois mettre en place certaines choses et comme voilà, le programme, il est fait de façon qu'on... Enfin, on a quand même un certain nombre d'exercices et de réflexions. Mais ça m'a pas sauté aux yeux. Je savais que j'avais cette blessure. Je savais pas du tout comment j'allais mettre ça en place et comment ça allait évoluer. Mais je savais qu'il fallait que je change et que je préparais les messages. Mais alors, d'une longueur... Enfin, comment je vais dire ? Alors, je vais dire ça. Non, je peux pas dire ça. Non, ce mot-là, ça va pas. Alors, je vais dire... Alors, comme ça, non, ça va pas non plus. Alors, je me mettais des fois et je me répétais avant de pouvoir délivrer, surtout quand c'était un salarié de l'entreprise. Et je me souviens que des fois, je me disais, mais arrête, arrête ! Il lui dit point. Je lui dis, je lui dis, non, faut pas que ce soit toi, faut que ce soit moi. Je lui dis, non, là, ça suffit, maintenant, faut que ce soit moi. Et je me souviens que je répétais, je répétais un nombre de fois, incalculable, alors que maintenant, ça vient naturellement. Mais c'était comme au théâtre. J'ouvre les rideaux, il fallait que je les dise comme ça, je ferme les rideaux, ça y est, je l'ai dit ! Et il me rend compte que tout se passait bien. C'était assez incroyable. Mais oui, beaucoup de préparation. L'objectif du poids, ce qu'il me restait à perdre. L'alcool, pareil. Alors, avec la formation, c'était les 4 derniers kilos. L'alcool, parce que je buvais beaucoup trop, à mon goût. Donc, vraiment, le fait de boire en société sans besoin de m'inivrer, de boire juste un verre, deux verres avec mes amis, de garder cet objectif. L'objectif sur le fait de trouver une solution pour moi pour, dans un domaine qui me plaisait. Parce que ma profession, je ne m'épanouissais plus au salon de coiffure. Même en ayant travaillé sur de la formation, j'arrivais pas, enfin, il y avait le côté légitime et j'arrivais pas à me sentir bien. Donc, il y avait cet objectif de trouver quelque chose qui me plaise. Donc, sur ces 3 objectifs que j'ai réalisés, je pense que les autres m'ont paru trop léger et j'ai dû les abandonner. J'ai dû laisser les feuilles. Mais 3 objectifs que j'ai atteints, la vente du salon, oui, cet objectif est arrivé pas au début du programme mais 2 ans après. Donc, de ce fait, je vais d'objectif en objectif. C'est vrai, exact. Noémie, j'ai cette formation maintenant, je m'en sers tout le temps parce que j'ai prévu mes objectifs à l'année, ce que j'allais mettre en place et ce que je voulais vraiment obtenir, ce qui me tenait à cœur. Donc, ça m'a permis de réaliser, oui, entre 2015 à maintenant, j'ai réalisé un certain nombre de choses. Quand je relis mes carnets de réalisation, effectivement, j'ai mis pas mal de choses en place grâce à ça et dont la vente du salon et ça, c'est grâce au séminaire d'il y a deux ans où effectivement, tu es venu encore faire un gros chamboulement à ce moment-là quand tu m'as dit « Ah, mais j'ai l'impression que tu te sens pas légitime et là, waouh ! » Je me suis dit « Mais oui, peut-être bien qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus. » C'est vrai que ça, c'était un gros puis j'étais avec moi ce jour-là donc on en a reparlé après, on en a reparlé plusieurs fois et même s'il nous a fallu un certain temps pour décider parce que le séminaire c'est en septembre et on a pris la décision le 1er avril donc il a fallu quand même un certain cheminement qu'on soit d'accord tous les deux qu'on aille même qu'on aille dans le même chemin que moi j'avais vraiment envie de faire ça et lui aussi et qu'il n'y en avait pas un qui était plus sur le terrain de l'autre il fallait vraiment qu'on garde surtout moi aussi cette liberté lui aussi donc il y a eu de nombreuses discussions avec aussi un manque d'insécurité matérielle qu'on a travaillé grâce à toi avec l'abondance et le pardon aussi il y a vraiment eu beaucoup de choses à mettre en place tous les deux et moi ça m'a beaucoup servi ça c'était vraiment j'allais dire tout un ensemble ce fil à fil ce chemin sur le bonheur c'était vraiment teinté pour moi de belles réalisations grâce à toi la méthode avant de faire dans les clés du passé j'avais fait une formation pour être hypnothérapeute donc j'avais déjà éliminé un certain nombre de choses dont mes allergies enfin certaines choses qui me pesaient après j'ai fait une formation de programmation neurolinguistique là ça m'a permis de me transformer donc déjà de me donner une image différente j'ai fait une formation sur la communication donc j'ai appris à communiquer avec les différents types de personnalités mais il me manquait quelque chose ta formation m'a permis vraiment d'apprendre à m'affirmer que j'avais pas du tout eu dans les autres formations qui étaient pourtant très poussées et très puissantes je n'avais pas réussi à retrouver mon identité ce que j'ai trouvé différent dans les clés du passé c'est déjà le fait de faire des exercices avec soi-même d'être devant la feuille blanche ou devant l'exercice et par rapport à ce que tu expliquais de réfléchir sur l'enfance l'adolescence voilà d'être vraiment avec soi-même moi c'est ce qui m'a vraiment permis les premiers déclencheurs et après les exercices que tu donnais pour par exemple quand tu délivrais le message quand quelque chose qui me faisait mal tu disais qu'il y avait un exercice où il fallait penser que les mots traversaient le corps et ressortaient et moi mais ça ça m'avait été d'une force de dire voilà le message est derrière moi et maintenant je vais pouvoir discuter avec la personne donc il y avait les exercices et les choses qu'on pouvait faire point par point c'était les exercices et le séminaire que tu as fait que tu fais au mois de septembre de rencontrer d'autres personnes pouvoir échanger donc d'abord l'introspection en moi et le séminaire de rencontrer les personnes qui avaient aussi d'autres problèmes différents mais qu'on se dit waouh on n'est pas tout seul il y a aussi des personnes qui ont même plus de problèmes que soi et on se dit mais c'est c'est énorme donc moi c'était les deux choses vraiment fortes et puis les vidéos parce que je me les repassais quand j'avais un doute sur est-ce que j'ai bien fait je reprenais les vidéos j'ai réécouté ou le mp3 en audio donc ça a vraiment été les trois choses que j'ai le plus utilisé dans les formations un an après le programme sur une échelle de 0 à 10 donc effectivement quand j'ai démarré j'étais à 9 un an après je pense que j'étais au milieu à 5 je savais qu'il y avait encore des résistances mais oui j'étais à 5 aujourd'hui je dirais à 2 ouais ouais vraiment je dirais même je tente vers le 1 parce que c'est tellement plus fluide donc ouais aujourd'hui je tente presque sur le 1 mais je suis à 2 avant d'acheter le programme je m'attendais à aucun résultat pour tout te dire je me disais je me disais que enfin quelque chose qui va me changer mais j'avais pas une obtention de résultat comme je cherchais je me suis dit j'y vais jusqu'au bout mais effectivement quand je suis arrivée jusqu'au bout je me suis dit que j'avais réussi enfin ce programme il m'avait été d'une aide énorme pour me réaliser mais je crois que je m'attendais à rien non je souffrais tellement je me suis dit j'étais prête à trouver enfin pas n'importe quoi mais à trouver quelque chose oui si on peut dire n'importe quoi à trouver n'importe quoi pour ne plus souffrir pour être une personne comme je pouvais voir des fois à la télé en me disant waouh une personne normale ouais quand exactement quand j'ai pris le programme j'avais aucune attente j'avais rien je me suis dit c'est peut-être une solution et il faut que je trouve donc on verra j'y vais et puis voilà j'ai démarré mais j'avais aucune attente principale déjà ce que tu en avais quand tu avais fait tous les boches de ce qu'on allait trouver dans le séminaire il y avait un certain nombre de choses qui me parlaient je me suis dit d'une façon ou d'une autre je vais trouver quelque chose mais sans aucune attente par contre j'étais surprise déjà au module 3 grosse surprise parce que je me suis dit que c'est là où je me suis dit que je répétais un schéma et que c'était petite c'est là où j'ai découvert c'est là où j'ai découvert que c'était quelque chose qui était très ancien et que je m'en étais pas aperçue donc oui c'était une première délivrance là une chaîne un maillon de chaîne qui tombe c'était une grosse délivrance et au fur et à mesure d'avancer ça m'a permis effectivement de me libérer de plus en plus moi ça m'a permis vraiment de retrouver de reconnecter avec la Nathalie petite vraiment de retrouver la petite fille joyeuse qui pouvait parler dire ce qu'elle avait envie mais avec des mots choisis maintenant parce qu'on a pas la même chose quand on était enfant mais j'ai retrouvé vraiment ce que j'étais vraiment une personne joyeuse et qui avait envie de croquer la vie pouvoir faire plein de choses c'était vraiment pour moi c'était un vrai bonheur de pouvoir j'allais être normale parce que je me trouvais complètement anormale par rapport à ce que je pouvais voir autour de moi donc maintenant j'ai enfin une liberté totale et c'est facile pour moi de parler et de pouvoir serrer mon mari dans ses bras et même de serrer Gilles dans mes bras et de pouvoir aussi lui délivrer des messages quand il y a quelque chose qui me fait mal alors qu'avant je ne le disais pas c'est vrai que je ne me suis pas posé la question est-ce que le j'allais dire comme je regardais déjà d'autres webinaires moi j'allais dire ça paraissait presque naturel ce n'est pas le mot exact je trouvais c'était aussi bien d'avoir il y avait des vidéos il y avait tous les mots on pouvait te voir en webinaire et comme moi le côté exercice ça me convenait mais parfaitement bien je n'ai pas je dirais que je n'ai pas d'a priori je n'ai pas je ne pense pas que j'aurais délivré le même message si j'avais été par exemple avec une personne qui m'accompagne au fil du temps je pense que le fait de me retrouver toute seule moi devant les pages ou les exercices ça m'a beaucoup aidée le permettre d'avoir le temps de réfléchir comment ce qui s'était passé de revenir dessus quand ça n'allait pas de pouvoir plier ranger alors que quand je suis avec un accompagnateur il faut que je délivre mon message et je n'ai peut-être pas c'est peut-être pas le bon moment alors que là c'est moi qui décide de me dire là je ne suis pas inspirée ou je ne suis pas bien je referme je range dans mon bureau et j'y reviendrai je vais aller marcher ou autre et je vais voir ce qui se passe donc pouvoir décider que c'était moi qui avait la main dessus de le faire au moment qui me convenait voilà c'est plus simple moi j'ai trouvé ça très facile ouais puis de le faire à son rythme quand tu disais de comme tu le mettais tous les 15 jours il y a des moments je n'avais pas fini le fait de se dire que même si j'avais envie d'aller très vite des fois laisser l'exercice de côté aller voir le suivant je me disais non je suis allée va voir jette un oeil voir je regardais l'exercice puis je revenais sur celui qui était en cours mais moi j'ai trouvé ça vraiment très fluide vraiment beaucoup oui je recommande ce programme franchement oui je le fais déjà franchement ça apporte beaucoup 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 de vraiment des choses qui sont là à l'intérieur c'est à dire c'est mon ressenti mais qui sont là à l'intérieur et qu'on n'aurait peut-être pas délivré avec un psy ou un coach où là on est vraiment avec soi-même puis les rencontres qu'on peut faire après les personnes ça ça a été fort aussi de pouvoir discuter avec d'autres personnes voir leur évolution au séminaire de les revoir l'année suivante puis qu'ils me disaient ah ça y est je suis arrivée là ah bon enfin c'était on voyait qu'il y avait une progression enfin un peu comme un groupe qui est en train de monter en énergie qui est toujours de mieux en mieux donc moi ça m'a beaucoup puis oui le fait que voir les personnes réussissent ça moi me conforte et me réconforte dans le fait que c'est sûr il va avoir une issue ouais aussi toute personne qui enfin en souffrance des fois on ne s'en rend même pas compte parce qu'on est dans dans un cercle où on n'arrive même pas à se rendre compte qu'on est mal jusqu'au jour où il arrive un problème et qu'on se pose la question mais aujourd'hui tout le monde en aurait besoin de pouvoir améliorer autour de lui déjà s'aider soi-même et après aider d'autres personnes enfin tout le monde en a besoin femme homme pour convaincre d'autres personnes ce que j'ai dit à ma soeur et à ma belle-fille moi je dis ce programme aujourd'hui m'a permis de me réaliser de savoir qui j'étais d'aller de l'avant et pouvoir voir que le chemin tu dis le chemin et le bonheur il n'y a pas de bonheur au bout c'est tous les jours et dire aux personnes mais essayez ça vous permettra même de commencer vos rencontres qu'il y a quelque chose qui ne va pas et si en plus vous arrivez à sortir de votre souffrance enfin quel bonheur donc je leur dirais arrêtez de souffrir faites un petit investissement sur vous faites un investissement sur vous et faites le programme ouais c'est parce que convaincre on ne peut pas vraiment convaincre mais vraiment de leur donner mon témoignage et dire ce que moi ça m'a apporté et après il faut que la personne elle déclic c'est tout est là pourquoi j'ai accepté cette vidéo c'est que moi-même aujourd'hui je voudrais mettre ma formation en ligne et je me rends compte que les témoignages sont très puissants parce que quand j'ai été au séminaire et quand je regarde des témoignages c'est souvent ça qui me fait le déclic en me disant waouh le résultat qu'elle a eu donc moi le témoignage non seulement ça m'apporte enfin ça apporte à la communauté ça apporte à tout le monde c'est que mon témoignage aujourd'hui va peut-être servir à certaines personnes à voir que c'est possible aussi de changer et qu'il y a peut-être la même souffrance et que le partager que ça va passer dans d'autres mains et qu'il y ait des personnes qui vont faire cette formation pour pouvoir être mieux mieux dans leur tête et dans leur corps donc moi ce témoignage même si j'hésitais parce que je trouvais ah mais mon témoignage par rapport à tout ce que j'entends sur les webinaires il est tout petit et puis j'ai dit allez j'envoie à Noémie le mail si elle me répond c'est que ça doit être ça doit correspondre et puis je me rendais pas compte que ça avait de l'importance donc j'espère vraiment que maintenant ça va apporter aussi à d'autres personnes et de pouvoir transmettre voilà transmettre au maximum pour que les personnes puissent moins souffrir et qu'il y a vraiment possibilité de faire quelque chose que c'est tout à l'intérieur et quand on on explose qu'on décide enfin d'être différente et bien il y a plein de choses qui changent autour de soi vraiment tout ah oui je voulais vraiment contribuer oui c'est ça je voulais vraiment m'apporter ma petite pierre en me disant waouh il va y avoir d'autres personnes qui vont pouvoir se réaliser par rapport à ça et c'est vrai quand on quand on pouvait me voir avant personne ne pouvait voyer mes souffrances mais personne enfin quand j'étais toujours la personne souriante vous êtes génial et puis à l'intérieur c'était mais il y a un tsunami c'était horrible donc voilà on peut se faire des façades pendant un bon bout de temps jusqu'au jour où on n'a plus envie de ça et moi si je peux apporter à d'autres personnes qu'il y a plein de possibilités avec ta formation il faut y aller il faut vraiment prendre sur soi et au fur et à mesure du chemin on se rend compte que c'était vraiment là où il fallait être pour pouvoir être mieux et de se faire les autres sont mieux un grand merci Noémie et de se faire